Le million de crédit à 40 euros sur FC24 Ultimate Team, c'est en ce moment même possible sur FIFA Coin. Profite de mon lien dans la description et avec le code promo AXO, tu as une réduction de 5%. Faites-vous plaisir. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va tranquillement les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour les récompenses Full Champions sur le nouveau compte. Les gars, c'est le troisième épisode de la série. On repart à zéro pour la TOTS. Au programme, dans cette vidéo, vous aurez le récap du Full Champions. On l'a fait en deux jours, les gars. Ça n'a pas été simple, les mecs. On avait un objectif pas si difficile, faire 11 victoires au moins. Vous allez voir si on a réussi ou pas. Et on enchaînera directement avec les récompenses qu'on s'est ouvert en live, les mecs. Du coup, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Avant que ça commence, je vais quand même vous montrer l'équipe avec laquelle on a joué. Parce que forcément, vous n'avez peut-être pas vu. On a fait des choix icônes dernièrement, vous l'avez vu. Ça a donné des icônes mi-figmi-raisins, on va dire. Bon, ce n'est pas non plus injouable, mais ce n'est pas extraordinaire. Concernant le reste de l'équipe, on avait débloqué McJean en objectif. On avait packé Gianni dans un pack à l'époque des Best of Team of the Week. Donc ça, c'était avant la TOTS. Les petites évolutions ici présentes. Le Vendai qu'en prêt. Bacha, paquet dans un choix campagne. Otamendi qu'on avait acheté. Ils sont en concept parce que je les ai vendus. Spinazzola également. Et pour terminer, ce diable de Martinez qu'on était contraint de mettre. Plutôt pour le collectif que pour le plaisir, les gars. On ne va pas se mentir. Bref, les gars, je vais vous laisser avec le gameplay, les mecs. On se fait un petit commentari à l'ancienne histoire de vous donner un petit peu ce que j'ai pris comme plaisir ou non sur ce FUT Champions. Du coup, les gars, ce résumé FUT Champions est devant vos yeux. Alors, on a fait ça en deux parties. On a fait une première partie dimanche et une seconde aujourd'hui. Donc là, j'ai terminé tout à l'heure. Et comme je vous disais en intro, l'objectif, c'était de faire au moins 11. Parce que 11, ce n'est quand même pas si mal en termes de récompense. Et quoi qu'il arrive, vu notre équipe, on ne peut qu'upgrade l'équipe. On ne peut qu'upgrade l'équipe. Et du coup, voilà, on ne voulait pas se fixer non plus trop. Et c'est vrai que dans ces premiers matchs, j'ai quand même senti qu'il y avait moyen de mieux faire. On était à l'heure où je vous parle, ou plutôt à l'heure où vous voyez le match. Là, on devait être en 5-1. 5-1, 6-1. En fait, il s'est passé une dinguerie, comme d'hab, comme chaque week-end. Et ça, c'est un truc, en fait, c'est toujours pareil. On domine un match. On met un poteau. On a deux occasions. Le mec se barre. Et le mec d'après qu'on prend est bien meilleur. Et on perd 5-4, je crois. Ouais, on perd 5-4 aux prolongations. Voilà, comme d'hab, j'ai envie de vous dire comme d'hab. Du coup, forcément, une défaite pas spécialement méritée, vu le contexte. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Après, moi, j'ai l'impression que je ne suis quand même pas épargné au niveau des mecs qui se barquent. Là, c'est simple. Un club champion, on a eu 6 ou 7. 6 ou 7, dont 4 ou 5 qui s'en vont juste parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Et c'est terrible parce qu'on l'a même eu une deuxième fois le coup. C'est aujourd'hui, les gars. Pareil, un match, on commence. On domine. On a des occasions franches. Le mec, au bout de 20 minutes de jeu, il met start, il quitte. Et le match d'après, on le perd au péno. Deux défaites comme ça. Et on était, du coup, en 8-2. Les premiers matchs, 8-2. Ce n'est pas si nul, mais c'est deux défaites qu'on ne doit jamais prendre. Et je vous le dis clairement, les gars, à partir de là, j'avais clairement plus envie. Voilà, c'est... En fait, c'est bis repetita depuis des années. Des années que le jeu est comme ça. Que les mecs se barrent des matchs, qu'ils n'ont pas de sanctions. Qu'ils ont un point. Parce qu'ils ont un point. C'est pour ça qu'ils quittent, mais ils ont un point. Ils ont un point. Ils s'en branlent. Ça, c'est des mecs qui font 11, pas plus, qui ne veulent pas se faire chier. Ou 9, ou j'en sais rien. Et quand tu prends un peu le truc au sérieux, et surtout quand tu es un peu fatigué comme moi, et que tu as moins de mental, ne me dites pas, ouais, mais machin, tu dois gagner si tu es meilleur. Arrêtez, les gars. Vous savez très bien que si un mec se barre à 0-0, après que vous ayez dominé le match d'après, déjà, tu n'as pas de bol. Tu prends un mec meilleur, et puis c'est juste insupportable. C'est surtout que ça fait des années que ça dure. Du coup, je vous le dis clairement, après le fut champion, j'étais blasé. J'étais blasé. On a fait le minimum. Et encore, j'ai dit que l'objectif, c'était 11. On pouvait faire tellement mieux, les gars. Mais on pouvait faire tellement mieux. Vous allez voir, de toute façon, combien on a fait. On a plutôt pas mal joué. Mais encore une fois, voilà, c'est impossible de jouer à 100% si tu as des mecs qui s'en vont des matchs. Si tu en as, beaucoup comme moi, en l'occurrence, 6 ou 7. Vous remarquerez qu'étrangement, quand je n'ai pas des mecs qui se barrent des matchs, on finit les fut champions. Et généralement, ça se passe bien. Mais quand c'est dans des contextes comme ça, je n'ai juste pas envie, les mecs. Je n'ai juste pas envie. Bon, après, on a un petit peu déroulé quand même dans certains matchs. C'est vrai. Là, on va inscrire le dernier but du récap, les mecs. Bon, malgré ce nombre incalculable de rashkits et de saloperies, on finit 11-5, le fut champion. On a été distribué les derniers matchs, les gars. On a fait des heureux, voilà. Franchement, vu ce que j'ai ramassé, j'étais vraiment pas obligé de donner les free wins, je les ai donnés. Et si vous voulez voir un petit peu ce qui s'est passé en détail, parce que je ne l'ai pas mis dans la vidéo YouTube, parce que c'est que du négatif, en gros. Et voilà, déjà que je suis assez négatif dans mon discours, au pire, allez voir et vous comprendrez pourquoi. J'avais juste pas envie de me casser le cul. Bon, rang 5, les mecs, on s'ouvre les récompenses. Bon, c'était le but à la base, de faire rang 5, mais on pouvait faire nettement mieux. Maintenant, on va épargner ce qui s'est passé. Sur YouTube, je ne mettrai même pas ce qui s'est passé. Au pire, les gars, venez voir la rediff Twitch, vous verrez. Vous verrez, après, il faut être patient, parce que ça a duré combien de temps ? Ça a duré longtemps, parce qu'en fait, on a eu plein de gens qui se sont barrés des matchs, en gros, voilà. Vous verrez bien ce qui s'est passé. Je ne mettrai pas au montage. Bon, on a quand même 30k, ça, c'est pas mal. On a 1350 d'XP. C'est un peu dommage, on n'a pas le pack 3 tots. J'avais plus envie. J'avais clairement plus envie, on a craqué à la fin. On aurait pu, mais on n'a pas voulu, voilà. Alors, nous, on aimerait qui ? Bien évidemment, tous ceux du haut, sans exception, en vrai. À part, peut-être Santos, et encore, non, elle a 3 playstyle plus. Kloss, ça serait pas mal. Bissek, Za, Rafinha, Soboslai aussi, c'est bien. Et après, tous ceux du bas sont quasiment tous indésirables. Allez, le 2. On commence par le 2. C'est parti. Soboslai, c'est pas mal. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, c'est les pires. C'est clairement les pires. On a 3 playstyle plus. Par contre, malheureusement, les gars, on ne pourra pas le faire évoluer. Au moins, on a ça qui rattrape. C'est la consolante, les gars. Soboslai. Allez, le dernier. Take playstyle. Premier joueur. Bon, il y en a un déjà. Je crois qu'il y en a qu'un. Il n'y en a que deux. Ça sera David Costa, évidemment. Deuxième joueur. Ok, là, l'aérial. Le tir en finesse. Ouais. Allez, il nous reste un joueur, les gars. Ouais, c'est Otamendi. Vous en pensez quoi, les gars, de mes deux cartes rouges ? Bon, on se fait les vendables, déjà, pour commencer. Comme ça, on est fixé sur notre sort, niveau crédit. Pour rappel, c'est compliqué. On n'a rien. On a 43 000. Bon, pas avec ça qu'on va bien avancer. Mais on essaiera de ne pas faire n'importe quoi avec. Vas-y, je vous propose qu'on commence par les vendables. Pas qu'à 50 000, déjà, pour commencer. On va avoir un MDC argentin. C'est un 83, c'est nul. Pas qu'ultime. Ah, c'est pas bleu, dommage. Espagnol, gardien. Ouais, c'est peut-être animé, ça. Ouais, c'est animé. On a la double anime. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait des crédits, hein. Peu importe, hein. C'est des régulars, mais... Bah, on récupérait 25 000, quoi, en tout. Le dernier. Le double 85, les gars. Allez. Eh, pas de totes. Pas de totes, hein. En vendables, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir des crédits. Tant pis. Pas de double anime. On a 86 et 85. Marès, hein. C'est vraiment pas ouf, hein. Ah, il nous reste les invendables. On sait jamais. Allez, le dernier, les gars. Le 20 fois 82. Ah, allez, hein, bien. Espagnol, milieu centre. Bah, Merino. Non, même pas. Oh, putain, le troll jusqu'au bout. Bon, là, en principe, on a un doublon. Vu qu'on s'est fait troll une première fois. Allez, peut-être pas, peut-être pas. Allez, faut y croire. Ah, je crois qu'on l'a déjà. Ouais. On va rester poli, on va rester poli. C'est la fin de cette vidéo, les gars. Bah, écoutez, quoi qu'il arrive, on l'avait dit, ces récompenses allaient nous mettre bien pour ce jeune compte, hein, qui, pour rappel, à 96 heures, on l'a créé mercredi dernier. L'équipe, on va l'afficher dans un instant. Juste, je suis un petit peu déçu de ce qui s'est passé sur le FU Champions. Certes, c'était l'objectif de faire 11. On l'a rempli facilement. Mais, bah voilà. Après, je peux pas m'empêcher d'être déçu quand je vois ce qui se passe, encore une fois. Mais ça, c'est vice-repetita. Je me répète hyper souvent. J'essaye de le faire le moins possible sur YouTube parce que c'est négatif et j'aime pas retranscrire, bah, une image négative. Mais voilà, on est obligé. À un moment, je peux pas faire semblant. Ça devient juste infernal d'avoir tout le temps des gens qui quittent quand ils se font dominer. Et derrière, tu prends des mecs qui sont soit meilleurs, soit, bah, t'as pas le reset mental et derrière, tu fais n'importe quoi. Et avec une équipe comme ça, c'est clair que ça aidait pas. C'est clairement le genre de journée, je vous le dis sincèrement, les gars, je préfère être franc avec vous, qui me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte et je comprends mieux pourquoi des mecs comme Yomax, Psycho ou MX-18 ont arrêté le jeu parce que ça devient juste infect. J'ai 36 ans, j'ai peut-être pas la même patience qu'avant et je vous le dis sincèrement, quand c'est comme ça, j'ai qu'une envie, bah, c'est de stopper. Certes, on prend encore du plaisir, machin, mais dans des journées comme ça, bah, ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Donc, j'espère que les prochaines fois qu'on jouera, bah, on pourra jouer normal sans avoir des gens qui te font chier, clairement. Et même en stream, ça, c'est autre chose, les gars. Voilà, bref, je vous montre l'équipe parce que oui, comme je disais, peu importe les récompenses, ça upgrade, regardez, c'est cool. On a eu le petit Sobos Live qui rentre parfaitement, qui fait le lien avec Van Dijk. Bon, par contre, il reste plus que 23 matchs pour le géant en Irlandais, du coup, c'est bientôt fini. On a Otamendi, du coup, qu'on a vendu et qu'on a récupéré en invendable et en DD. Bah, c'est une question qu'on se pose, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire en sachant qu'on a vendu Spinazzola, Otamendi, qu'on a récupéré les crédits de FUT Champions ? Bah, écoutez, je vous montre, on a 81 000 crédits. Donc, on verra, soit on fait Vasquez, soit on achète un joueur, soit on attend les prochains SBC. Je ne sais pas, les gars. Bref, moi, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Désolé pour le petit coup de gueule. J'étais obligé. Ça fait depuis le 11 février que je live tous les jours sur le jeu. Je suis positif, sauf depuis 15 jours où le jeu a tourné littéralement au vinaigre. Depuis la dernière match, ce n'est pas la totte qui va ranger grand-chose. Parce que là, clairement, il y a 10 000 euros en jeu à chaque match. C'est tout à fait compréhensible. Bref, j'arrête. C'est sarcasme, les mecs. Je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Nous, on se capte demain pour un prochain stream et peut-être une prochaine vidéo, les gars. Bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501